Coucou à tous, bienvenue sur notre chaîne Notre Vie de Nomade. Nous sommes toujours en Espagne et plus précisément à Terruel. Aujourd'hui, je vais vous présenter une trottinette électrique. Alors, c'est une trottinette de chez Secotec, une Bongo Z Mountain, d'une puissance de 1000 watts et d'une autonomie de 50 km. Allez, on déballe ! J'ouvre le carton. Ah oui, regardez un peu comme c'est bien emballé, c'est bien protégé et tout. Ici, une petite pochette. Sûrement les instructions pour le montage, mais ça, on le verra un petit peu plus tard. Je viens de sortir la trottinette du carton et regardez, il y a juste le guidon à fixer et le pare-chocs arrière à mettre en place. Et votre trottinette est prête en moins de 5 minutes et vous pouvez partir et à vous l'aventure. Après 10 minutes de déballage et d'assemblage, regardez, la trottinette est prête. Cette trottinette de chez Secotec, la Bongo Z Mountain, est très stylée. Regardez un peu, cette classe, elle est vraiment en harmonie au niveau des couleurs, donc ce vert et ce noir, ce doré au niveau du repose-pied et à l'avant. Franchement, ça forme une harmonie, c'est vraiment chouette. Ici, comme vous pouvez le constater, le deck est large, suffisamment long pour y mettre les deux pieds. Le repose-pied ici à l'arrière, aussi super esthétique avec cette dorure là tout autour, et juste à l'arrière là, le feu. Elle est équipée à l'arrière d'un garde-boue, d'un catadioptre et d'une languette, d'un port de charge avec cette languette anti-saleté. Pensez bien à la refermer après utilisation. A cet endroit là, juste ici, vous pouvez mettre un anti-vol, c'est vraiment très pratique et ce n'est pas courant sur toutes les trottinettes. Pour plier cette trottinette, le lock est ici, donc voyez, lock très esthétique, et c'est très simple. Vous appuyez sur le lock, vous tirez en même temps la sécurité ici, et regardez, ça descend tout seul. Ici, pour la transporter, la petite courroie que vous venez juste placer en dessous du feu arrière, et ensuite pour la transporter, vous partez comme ceci. Et pour la remonter, vous faites la même manipulation, mais en sens inverse. Regardez ça, et voilà, c'est d'une simplicité enfantine. Pliage, dépliage, allez, en 10 secondes, c'est fait. Un détail très intéressant aussi, regardez, juste là. Donc derrière le garde-boue avant, vous avez une plaque, une plaque noire, rivetée, sur cette jolie partie dorée là, et qui indique les caractéristiques, certaines caractéristiques du véhicule. Quoi du véhicule ? De la trottinette bien sûr. Donc, vous avez la vitesse maximum, 25 km heure, le numéro de série, juste là. Un numéro de certificat, l'année de fabrication, le modèle, et bien sûr, la marque Secotec. Voyez, et puis c'est quelque chose de très 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 solide, ça ne bouge pas. Ça, c'est une excellente idée également. En ce qui concerne les pneus, vous pouvez constater qu'ils sont bien crantés pour le off-road. Ce sont des pneus tubeless, du 10 pouces et demi, et les roues sont équipées de doubles freins à disque. A l'avant, le guidon, bien sûr, avec l'accélérateur à droite, les freins avant-arrière, la sonnette, l'écran LED. Alors, ce qu'il est intéressant de noter, c'est que pour accélérer, vous avez soit la gâchette ici, soit la poignée. Vous avez les deux possibilités, c'est comme avec la moto, c'est ton choix. Les poignées sont très confortables. Maintenant, en ce qui concerne le moteur, on a une puissance dans ce moteur arrière de 500 watts qui peut monter jusqu'à 1000 watts. Donc, c'est un monomoteur. La batterie maintenant, la batterie est située juste là, sous le deck. C'est une batterie de 48 volts, de 10 ampères heures, avec un temps de charge de 4 à 6 heures. Son poids est de 25 kilos. Elle est garantie, cette trottinette Bongo Z, ma antenne, 3 ans. C'est quand même un gage de sérieux et de qualité. C'est vraiment du très, très beau matériel. Je vais maintenant me mettre à l'ombre parce que je vais vous parler de l'écran LED. Et c'est vrai qu'en plein soleil, pour la mise en route de la trottinette, vous appuyez 3 secondes sur ce bouton-ci. L'écran digital s'affiche. Pour les lumières, une fois, sur ce bouton-là, ce petit symbole lumière s'affiche. Vous rappuyez une fois dessus, donc vous êtes en mode 1. Vous avez une lumière uniquement à l'arrière et pas de lumière à l'avant. En mode 2, vous avez une lumière à l'avant et pas à l'arrière. En mode 3, vous avez des lumières partout, devant, derrière. Un détail très intéressant et qui a son importance également. Lorsque vous êtes en mode piéton et que vous poussez votre trottinette, les lumières clignotent automatiquement. Cette trottinette est équipée de 3 modes de conduite. Vous pouvez changer les modes de conduite en appuyant deux fois. Vous donnez deux petites impulsions et les modes de conduite changent automatiquement. Nous sommes en mode 1, ce qui correspond à peu près à une vitesse de 6 km heure. Donc on est en mode piéton. Ensuite, en mode 2, c'est le mode confort qui correspond environ à 15 km heure. Et ensuite, le mode 3, le mode sport, qui correspond environ à 25 km heure. Allez, on est parti pour démarrer. Eh bien, il faut donner deux petites impulsions. Et c'est parti ! Allez, ben là, premier abord, là, c'est... Ça va, je... Je me sens bien, entre guillemets. Allez, on va aller sur la route. Alors, cette trottinette est homologuée. Et elle peut rouler jusqu'à 25 km heure. Allez, là, c'est parti ! Alors, là, j'accélère bien. Il y a une légère montée. Donc, je suis en mode 3. Il n'y a pas de perte de puissance, là, c'est tranquille. Je suis à fond et je suis effectivement à 15 km heure en montée. Là, je reviens sur du plat. Toujours à fond en 3. Alors, franchement, c'est sympa. Ça roule bien. Alors, la position au niveau des pieds... Je trouve que... Bon, je chose du 39. Il y a assez de place, là, pour mettre les pieds l'un derrière l'autre. Au niveau du repose-pied arrière, c'est chouette aussi. Là, elle est... Bon, les suspensions, effectivement, sont un petit peu dures. Allez, un petit demi-tour. Hop ! La suspension un peu ferme. Pour ceux qui aiment ça, c'est parfait. Mais c'est largement suffisant. Allez, petite sonnette. Au niveau du freinage. Nickel. Voilà, franchement, le freinage... Excellent freinage. Très, très bon. Là, je suis en descente. Bon, elle est très, très maniable. Très légère. Très légère, là, au niveau de la conduite. C'est vraiment... C'est vraiment chouette. Allez, on va passer, là, sur la piste. Bon, alors là, c'est vrai qu'on ressent bien les suspensions, là. Très fermes. Je suis toujours en mode 3. Allez, ça saute pas mal. Allez, je vais descendre ici. Ouais, c'est pas mal accidenté. Hop ! Bon, là, toujours aussi maniable, hein, malgré le terrain. Hop ! Alors, un petit arrêt. Et là, on va repartir. Hop ! Allez, petite montée. Hop là, ça saute bien. Tenue de route excellente. Allez, le freinage toujours aussi bon. En conclusion, la trottinette Bongo Z Mountain de chez Secotec offre une expérience de déplacement fluide et efficace. Elle sera, effectivement, adaptée pour naviguer en milieu urbain, offrant une mobilité pratique et écologique. De plus, sa conception compacte la rend facile à manœuvrer et à ranger dans les espaces restreints. Par contre, parce qu'effectivement, là, maintenant, il y a un petit par contre, elle montre ses limites lorsqu'elle est confrontée à des terrains off-road et à des montées. Ainsi, les escapades sont un peu plus laborieuses. Si vous êtes intéressés par cette trottinette Bongo Z Mountain de chez Secotec, vous avez un lien dans le descriptif de la vidéo. Alors, pour le consulter, ce lien, il faut juste cliquer sur le petit plus. A très vite pour la suite de nos aventures. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501